Vous êtes dans une dynamique de souveraineté. Vous avez suivi l'actualité de la France par exemple. C'est le président français Emmanuel Macron qui estime qu'en Afrique, les femmes font beaucoup d'enfants, évoquant la question des dividendes démographiques. C'est lui qui allait créer le conseil présidentiel pour l'Afrique et en même temps la Banque mondiale. Il y a un renouvellement de la France-Afrique d'ailleurs. La Banque mondiale qui éjecte de l'argent sur le continent pour pouvoir répétuer les ressources à travers la carte à un milliard de la Banque mondiale. Toutes ces informations, vous les avez à votre portée. Qu'est-ce que vous en dites ? Déjà, Emmanuel Macron qui conseille aux nôtres de faire moins d'enfants, vous savez, venant de quelqu'un qui n'arrive pas à en faire, je comprends qu'il puisse être en décalage avec nos réalités. Mais non, il se trouve que chez nous, sans rentrer dans des détails, sans rentrer dans des détails, sans rentrer dans des détails, vous savez, eux ne passent pas leur temps à s'inquiéter de la manière dure dont ils parlent vis-à-vis de nous autres. Il serait temps qu'on cesse de se préoccuper de la manière dont ce qu'on dit est perçu par eux, préoccupant de nous nos propres intérêts. M. Macron n'a pas à dire aux Africains et aux Africaines comment elles doivent gérer leur foyer. Ce sont les femmes africaines en priorité qui doivent décider. Certaines ne veulent pas faire trop d'enfants, d'autres veulent en faire beaucoup plus. C'est la liberté de la femme africaine de décider. Et ce n'est pas à M. Emmanuel Macron et Brigitte Macron, d'accord, de nous dire exactement, objectivement, ce qui est bon pour nous. Dire cela, je termine juste mon propos, s'il vous plaît, puisque vous voulez comprendre le fond de ma pensée. Dire cela ne signifie en aucun cas que nous sommes des extrémistes, que nous sommes des radicaux, il ne faut pas qu'on tombe dans la caricature. Il y a un problème en Afrique, qui est qu'on passe beaucoup trop notre temps à nous préoccuper de la manière dont ce que nous pensons peut être perçu par l'extérieur. Préoccupons-nous de nos propres intérêts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne le Conseil pour l'Afrique, c'est un renouvellement. – Ce serait bien que vous répondiez à cette question. – Mais justement, j'y réponds, si vous permettez. – Quand il a dit que la commission de la CDAO est devenue son porte-voix, – Mais parce que la CDAO, ce sont les secrétaires de Macron, parce que la CDAO, ce sont les secrétaires de la France-Afrique depuis déjà trop longtemps, parce que la CDAO, malheureusement, ne fait que suivre l'agenda fixé par l'Élysée, parce que la CDAO, au lieu de servir le peuple, vous savez, la définition à la base des ministres étymologiquement parlant, qu'est-ce que c'est ? « Ministre » vient du latin « minister », qui signifie « serviteur ». Normalement, les ministres doivent être les serviteurs du peuple. Malheureusement, les gens de la CDAO sont les serviteurs, et je le dis comme je le pense, des autorités françaises. – Depuis… – Ça, c'est votre vision. – Mais évidemment que ce n'est pas la vôtre, puisque c'est moi qui parle. – Mais il se pose un problème, justement, il se pose un problème, puisqu'on accuse l'Occident parce qu'ils veulent décider pour l'Afrique, alors que même les Africains se mêlent à ce jeu. – Non, pas même les Africains, les élites africaines. Je pense que c'est extrêmement important de réagir de cette façon. Vous savez, on ne peut plus tricher aujourd'hui. Au XXIe siècle, Internet a changé complètement la donne. Est-ce que vous avez vu la réaction, justement, des internautes africains et de l'Afrique 2.0 par rapport aux déclarations et aux déclamations, non seulement d'Emmanuel Macron, mais ensuite à la redite complètement hystérique et pathétique, à mon sens et mon point de vue, des membres de la CDAO ? – Des parlementaires de la CDAO. – Eh bien, des parlementaires de la CDAO, pas toujours forcément bien élus d'ailleurs, on peut aussi se poser la question dessus, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais on ne va pas remonter sur la problématique des élections en Afrique, sinon on risquerait de faire une thèse dessus. Mais ce que je dis simplement en étant le plus sympathique et gentil possible, parce que je pense à ma famille qui me dit, il ne faut pas qu'on pique trop de certains dirigeants politiques, mais je dis toujours quand même ce que je pense, il y a une évidence. Les dirigeants de la CDAO, malheureusement, sont issus d'un logiciel qui est politiquement parlant périmé. Ce sont des gens qui y sont nés, qui ont été formés, en pensant que la France était le centre de gravité de l'humanité. La nouvelle jeunesse africaine pense que le centre de gravité de son humanité, ça doit être l'Afrique elle-même. Et donc par conséquent, elle ne veut pas qu'on lui impose un agenda qui n'a pas été décidé par elle-même. Comment se fait-il que dans ces questions-là, qui sont des questions centrales, plutôt que d'attendre qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas d'expérience sur ces questions-là, moi je suis père de famille, je peux parler de la nécessité, je vis en Afrique depuis un certain nombre d'années, je peux parler de la nécessité de pouvoir faire beaucoup d'enfants, de ne pas en faire assez, et encore même moi, qui suis un jeune homme, je n'ai pas l'expérience de mamans qui peuvent avoir peut-être des dizaines d'enfants et qui ont vécu. Il faut laisser les concernés, les femmes en priorité, s'exprimer sur ces sujets. Et quand je vois les responsables de la CDAO, qui n'écoutent jamais ce que la société civile africaine dit, qui se bouchent les oreilles, qui mettent des boules de pièces, plutôt que d'écouter ce qu'une société civile désespérée, prolétarisée, précarisée, lui crie chaque jour, elle préfère écouter les conseils de Macron et de l'Élysée. Un petit de 38 ans est capable de leur dire, claquez du doigt, et le lendemain, ils sont capables de faire un communiqué en disant qu'ils sont d'accord avec lui. Si vous trouvez ça normal, sachez qu'il y a toute une génération africaine qui ne comprend pas ça, qui n'acceptera pas ça. Notre génération fait partie de ceux dans ce monde qui ne se plieront plus, qui ne se coucheront plus, qui n'accepteront plus qu'un diktat extérieur leur soit imposé. – C'est la question du Conseil présidentiel pour l'Afrique. – Pour ce qui est du Conseil présidentiel pour l'Afrique, d'ailleurs j'en connais un membre qui était d'ailleurs mon voisin au Sénégal, c'est un renouvellement stratégique très esthétique de la France-Afrique apposé à la réalité de la société civile. Macron est quelqu'un qui n'est pas stupide, à défaut de ne pas tout comprendre de l'Afrique. Mais il sait qu'il y a une restructuration du monde politique et de la géopolitique de manière générale. Au XXe siècle, le monde politique était incarcéré entre les mains d'élite, d'accord, dans la sphère politico-électorale de manière générale. Si vous n'étiez pas dans une logique de vous présenter un scrutin, vous ne pouviez pas vous qualifier de politique. Au XXIe siècle, on constate qu'il y a une restructuration de ce monde politique-là. Zemmino Brzezinski, l'un des plus grands conseillers américains aux États-Unis et des conseillers des présidents, des successifs présidents aux États-Unis, disait qu'il y aurait cette métamorphose-là et que le XXe siècle serait le terrain de la société civile. Macron l'a compris. Et c'est pour ça qu'il s'entoure maintenant de membres francophiles, pour ne pas dire francolâtres, adorateurs de la France, qui, dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans la vie sociale, la vie civique de manière générale, peuvent proposer des choses qui peuvent être intéressantes. Il ne faut pas être dans la caricature. Certains sont des éléments brillants dans le domaine qui est le leur, mais qui ont décidé de prêter d'une certaine façon, quoi qu'il puisse en dire, allégeance à un pays qui, dans son système oligarchique, je ne parle pas de la population française, parce que dans la population française, il y a un bon nombre de gens qui souffrent, des prolétaires blancs qui souffrent réellement. Mais l'oligarchie française ne changera jamais son attitude vis-à-vis de l'Afrique, parce que l'Afrique est son terrain de jeu, l'Afrique est sa bichouterie, et sans cette Afrique-là, cette France ne pourra plus avancer. – Stéphane Saclametou. – Alors, moi, je voudrais rebondir sur cette carte-là, à 1 milliard de la Banque mondiale, qui a éjecté en 2014, quand même, 2 milliards de dollars, 2 millions de dollars, et elle demande à l'Afrique de trouver 800 autres, donc, pour pouvoir répertorier là où il y a les richesses en Afrique, c'est quand même une injure, quand même. – C'est une injure, un manque de respect, puisqu'on voulait aller plus loin par rapport à ce qui concerne les institutions internationales, quand on sait la manière dont elles se sont créées, donc, quand on sait que, comment dirais-je, le moteur de ces institutions internationales, qui bien souvent disent nous prêter, qui bien souvent disent nous financer, qui bien souvent disent nous soutenir, alors qu'en réalité, ces institutions internationales ne fonctionnent que parce que nos matières premières ont été pillées, et que ceux qui sont à l'intérieur de ces institutions internationales savent pertinemment de quelle manière ces structures ont été créées. – Moi, j'arrive à un moment où je me dis que, comme le disait le président Thomas Sankara, ils disent qu'on doit les rembourser, mais ce sont eux-mêmes qui nous ont pillé. Ce sont eux-mêmes, ce sont ces entités-là, ce sont les gens derrière la création de ces structures-là, qui nous ont pillé. – Parce qu'on a permis ça. – Mais personne ne dit le contraire. Mais là, encore une fois, dans le « on », il faut faire toujours très attention. – Mais le « on » est globalisant. Votre « on », monsieur, je vous le dis, mon frère, avec toute l'affection, je suis heureux de vous retrouver, je suis heureux de vous voir, j'apprécie votre démarche. Mais le « on » que vous utilisez, mon frère, est un « on » globalisant. Certains n'ont subi, n'ont jamais été d'accord avec cela. Le peuple, tout le monde sait, le monde entier, partout où je vais, je vais en Amérique du Sud, je vais en Asie, je vais au Moyen-Orient, je vais en Europe, et ça, je vous parle de vécu, tout le monde sait que le peuple africain est toujours mis de côté en ce qui concerne la plupart des décisions. Il y a une élite africaine, et ça, je vous rejoins sur ce point-là, qui accepte, qui a accepté, et qui malheureusement continuera à accepter tant que le peuple ne se rebellera pas suffisamment, de manière efficace en tout cas, contre la manière dont les élites se couchent. Trop des nôtres sont dans une logique d'être des co-contractants de l'impérialisme. Personne n'a jamais dit le contraire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous revenez en arrière, j'ai dit qu'il y a une problématique endogène et exogène par rapport à la manière dont le peuple souffre. – Oui, donc cela voudrait dire que le peuple fait chaque fois l'erreur délire la mauvaise personne, à la tête de leur vie. – Moi, quand je vois la cartographie des présidents africains… – Parce que ces élites-là ont été élues quand même par le peuple. – Quand je vois la cartographie des présidents africains aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont été élues, et non pas qui se sont auto-élus, je pense que le nombre de présidents est très réduit. Et l'exemple du Bélin n'est pas un cas général. Et je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Mais que vous n'irez pas plus loin dans mon sens, parce que vous… – Non, non, comme c'est pas… – C'est un débat d'idée, c'est un débat d'idée totalement. – Vous savez pertinemment que la plupart des présidents africains, parce qu'on vous dit « ouais, mais ils ont été élus comme… » Non, la plupart des présidents africains, certains se sont levés un jour, certains sont venus en mode coup d'État, font des élections où ils sont élus à 130% alors qu'il n'y a pas autant de gens de la population. On a l'impression que objectivement, c'est une planète de playmobile, que les électeurs n'ont pas d'âme, que nous sommes peut-être des automates, des abrutis, et que ces gens-là sont les rois du monde. Il y a un moment, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le peuple est brimé, ceux qui se lèvent sont assassinés, ceux qui se lèvent sont incarcérés. Mais il y a une nouvelle génération dont nous faisons partie, sur le continent ou dans la diaspora, qui a décidé de dire que la prison ne sera pas un obstacle suffisant pour nous empêcher de dire ce que nous pensons. – Kébiseba, vous l'avez dit, c'est l'île africaine qui a péché par sa façon de voir. – Tout à fait, l'île africaine, l'île intellectuelle, politique, culturelle et la manière générale. – S'il n'a rien à faire dans les Zagones, il n'a pas allé passer des vacances là-bas. – Tout à fait. – Mais aujourd'hui, vous savez là où il dort. Alors, si vous pensez qu'il y a de ces élites-là qui veulent quand même affronter… – Oui, moi je n'ai pas dit le contraire, je suis d'ailleurs très proche de… – Ça a toujours échoué. – Non, c'est pas vrai. – Est-ce que ce n'est pas la faute de là au peuple ? – Ce n'est pas vrai. – Est-ce que ce n'est pas la faute au peuple ? Le peuple n'accompagne pas ces élites, par exemple. – Je vous réponds. – Allez-y. – Merci. Vous prêchez un convaincu et un converti depuis déjà très longtemps quand vous dites que le peuple a sa responsabilité. Je vous l'ai dit, je crois à la cinquième ou sixième minute de l'émission, je ne sais plus, je n'ai pas le chronogramme, que le peuple doit être dans une démarche de s'auto-déterminer et refuser que son destin soit déterminé par d'autres. J'ai été très clair dessus, je ne peux pas être plus explicite. Maintenant, en ce qui concerne nos dirigeants, vous dites à chaque fois ça a échoué. Ce n'est pas vrai. Quand Thomas Sankara tombe, quand on l'enterre, ce sont des graines qui poussent. C'est parce que Sankara est mort que nous sommes vivants aujourd'hui et que nous nous battons. C'est parce que Kadhafi est mort en martyr. Malgré tous les désaccords que je peux avoir avec lui sur un certain nombre de points, j'ai eu l'occasion de le rencontrer lorsqu'il était venu rencontrer les leaders de la diaspora africaine et qu'il était venu planter sa tente lors de son dernier séjour en France officiel. Vous savez, toutes ces personnes-là étaient dans une course de relais. Ce combat, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et dans cette course de relais, chacun va jusqu'à la date qui lui est prescrite par l'autorité suprême. Certains vont parler, comme moi, des ancêtres. D'autres vont parler du divin, etc. de manière générale. Là n'est pas le plus important. La réalité est la suivante, mon frère. Tous ont fait le tour qu'il fallait ou les tours qu'il fallait. Maintenant, c'est notre tour. Et nous disons, en ce XXIe siècle, que si des dirigeants ont le courage de nous accompagner, tant mieux. S'ils n'ont pas le courage de nous accompagner, tant pis. Il se passera sur le continent africain ce qui s'est passé de manière civique partout dans le monde dès lors que les élites se bouchaient les oreilles face au peuple. C'est ce que je dis. Et je suis très clair dessus. – C'est justement peut-être à ce niveau-là que d'aucuns disent qu'on ne vous comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a Macky Sall, par exemple, sur la question de la souveraineté du France-YFA qui estime que si la voie proprement est tracée sans aucune intention politique, ils peuvent l'empointer. Dans le cas contraire, il vaut mieux rester dans l'espace du France-YFA. – Mais vous savez pourquoi Macky Sall dit ça ? Parce que Macky Sall est pied, main, lié, peut-être même jusqu'au caleçon, je ne vais pas rentrer jusqu'à ce détail-là, je ne l'ai pas vu, avec la France. Quand on parle des APE qui sont financés structurellement de fonds, qui sont financés de A à Z par la France, Macky Sall a besoin, se lève en pensant à la France, dort en pensant à la France, mange le tchep en pensant à la France. Ça, c'est une réalité. – Le tchep, c'est sénégalais. – Exactement. Et dès lors qu'on lui dit, et encore, c'est sénégalais, il y a des repas qui sont issus de la colonisation, ce n'étaient pas les repas typiques d'ailleurs du Sénégal, si on veut rentrer dans le détail, mais je ne vais pas faire un cours d'histoire sur l'art culinaire, même si l'art culinaire lui aussi est politique. Mais on y reviendra, et Sankara le disait, contrôlons ce qu'il y a dans nos assiettes, parce que c'est politique, comme quoi ça l'est un minimum. Mais maintenant, juste pour revenir sur ce qu'on dit, Macky Sall, Ouattara, et des tas d'autres dirigeants africains, même ceux qui seraient enclins à écouter peut-être un débat qui en réalité n'a pas lieu d'être, parce que, je le dis et je le répète, la question du franc CFA a été réglée avant ma naissance. M. Poemi, dans son livre sur le franc CFA, sur la nécessité de sortir le franc CFA, avait donné toutes les bases. Muammar al-Kadhafi, quand il crée sa monnaie unique, son projet de monnaie unique qui était le dinar or, et Wikileaks a sorti les câbles révélant que Sarkozy et qu'Hillary Clinton, dès lors qu'ils ont vu qu'ils avaient trouvé la solution et l'alternative au franc CFA, ils se sont tous dit que ça va être un danger pour tout le monde, il faut l'assassiner. Ouline Pio a été assassiné parce qu'il voulait sortir de cela. Tout le monde sait qu'il faut sortir du CFA, mais certains n'ont pas intérêt à quitter cette plantation parce que de un, c'est une question de vie ou de mort, et tout le monde n'est pas prêt à mourir pour cela, même si on va tous mourir, mais certains ne sont pas prêts à mourir de manière courageuse, et de l'autre, certains touchent un certain nombre de perdièmes aussi. C'est des choses qu'on ne dit pas assez. De cette plantation, il y a des matons dans cette prison. Moi, j'ai fait de la prison. J'ai été mis en prison toujours pour mes idées politiques. de cette plantation, et dans chaque prison, il y a des gardiens de prison. Certains sont gentils, d'autres pas. Ces derniers-là servent les intérêts de ceux qui sont leurs fournisseurs à l'intérieur de la prison. Ceux qui sont leurs fournisseurs à l'intérieur de la prison, c'est la France, c'est le gouvernement français. Et certains sont les matons, et se présentent vis-à-vis de nous comme des présidents, mais servent des intérêts beaucoup plus exogènes que des intérêts ontogènes. C'est mon point de vue, et je les assume à 1000%. Abandon du France-IFA au profit d'une nouvelle monnaie strictement africaine, est-ce vraiment la solution aujourd'hui ? Ce n'est pas la question de savoir si c'est la solution. La question est de savoir, est-ce que la solution, c'est qu'on ait 50% de nos taux de réserve de change qui soient donnés à la Banque de France ? Mais c'est un film ! Est-ce que... 50% c'est un film ? 50% ? L'économiste, votre frère économiste a dit... Il a dit 50% c'est un film ? Mais quel économiste a dit ça ? Ça m'intéresse beaucoup. C'est bizarre, parce que ce matin, ce matin, on parlait de l'économiste. C'est difficile, je vais parler du ministre Lionel Sessou. On a dit qu'il y a un réservé du compte de la France. Ah oui, d'accord. Non, non, donc vous avez dit ça à un film. Mon frère. Non, quand j'ai dit mon frère, je pensais que vous parliez à Koko Nubupo, je ne pensais pas que vous parliez du conseiller d'Emmanuel Macron, membre de la Banque Rothschild. Je vais peut-être un petit peu faire un Béninois, mais il y a des gens qui ont vendu d'autres Béninois pendant l'esclavage. Et il y a aussi des personnes qui, de tout temps, partout en Afrique, bien qu'ils soient africains, ont contribué à vendre leurs frères. Donc, s'il vous plaît, quand vous dites mon frère, précisons toujours le contexte pour que je sache où est-ce que nous allons. En ce qui concerne Lionel Sessou, de toute façon, il y a des gens pour qui la plantation, c'est le paradis sur terre. Il y en a qui trouvent un certain nombre... Il y en a qui adorent cette plantation parce qu'ils mangent grassement le matin, le midi et le soir, en matant ceux qui sont dans le champ de Cannes. Il ne s'est pas empêché de venir quand même au Bénin-Servi. Cela voudra dire qu'il a déjà un amour pour l'Afrique. Il s'est avec qui ? Le gouvernement du Bénin. Il s'est avec qui ? Qui a proposé, M. Zinsou, au président de la République ? Nous l'allons pas. Vous ne voulez pas revenir dessus ? Mais moi, je suis prêt à revenir. Moi, je suis prêt à revenir. Tout le monde sait, en Afrique, je vais partout en Afrique, peut-être qu'ici, on va faire la langue de bois. Moi, il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais sachez bien une chose. Moi, je ne fais de langue de bois avec personne. Je n'ai aucun tabou et je n'ai peur de personne. Lionel Zinsou, lui-même, le sait et tout le monde le sait. Je le dis et je le répète. Vous dites qu'il est venu servir son pays. Moi, je sais qu'il a été conseillé par la France auprès de Yaïboni. Ça, c'est la réalité. C'est la vérité de Kémy Séba. Et c'est la vérité qui est considérée comme telle par beaucoup de personnes. Le pays qui n'a pas de ressources, c'est qui qui a dit ça ? C'est la France. Et parce que la France a dit qu'il n'y a pas de ressources, donc on croit ce que dit la France. Moi, je suis dans ce pays depuis... Je suis revenu depuis trois semaines. Ce pays regorge de ressources exceptionnelles. Les ressources humaines de ce pays sont exceptionnelles. Et même si on commence à forer le sol, je suis convaincu qu'on va trouver un certain nombre de choses qui dépassent l'entendement. La seule chose que... Vous ne le suivez pas l'information ? Parce que le président élu actuel a dit que c'était un désert de compétences. Vous n'avez pas l'information ? Non, il avait dit ça au départ et je pense qu'il s'en est mordu les doigts après. Parce qu'il a connu une bronca. Il a connu une bronca de la jeunesse africaine. Mais la preuve après, c'est que dans toutes les déclarations que M. Talon a tenues, par la suite, il y a eu des prises de position sur le terrain du pan-africanisme qui étaient très intéressantes. La seule chose sur laquelle on a un désaccord structurel de fond, c'est sur la sortie du franc CFA. Parce que M. Talon, sur ce terrain-là, comme la plupart des présidents pour l'instant, à mon sens, manque de courage politique. Mais je suis convaincu qu'il changera d'habitat au tard parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Alors, Kémy Seba, revenons à ma question sur le projet d'une nouvelle monnaie strictement africaine. – Je pense que la monnaie unique, c'est un projet des pères fondateurs. Ce n'est pas Kémy Seba qui l'a inventé. Ce n'est pas nous autres autour de cette table qui l'avons inventé. Tout le monde l'a toujours dit. Tous les présidents qui avaient fait preuve de courage l'ont dit. En ont payé, pour la plupart, les conséquences. Sankara le disait. Le Mumba congolais, qui n'était pas dans la zone franc, le disait aussi. Kwame Nkrumah, qui était dans la zone anglophone, le disait aussi. D'accord ? Kadhafi, récemment, l'a dit aussi. Et dans les conditions que Kadhafi avait trouvées en étant dans une démarche de créer une banque centrale qui s'appuierait cette fois-ci sur la valeur or, d'accord ? Et non plus en étant dans une logique de taux de fixité avec la France, on serait beaucoup plus capable de s'en sortir politiquement, économiquement, qu'en étant dans la situation actuelle du franc CFA. Si cette solution n'était pas crédible, pourquoi il a été assassiné ? Pourquoi les câbles de Wikileaks révélés par Julian Assange prouvent que, dès que la France a vu cela et que les États-Unis ont vu cela, ils ont vu un grand danger ? C'est-à-dire que le monde entier voile la solution de sortie de la servitude de l'Afrique, sauf les dirigeants africains eux-mêmes. Moi, j'encourage les dirigeants africains eux-mêmes, s'il vous plaît, à regarder de manière plus lucide les choses telles qu'elles sont et de comprendre qu'aucun peuple ne peut se développer s'il ne contrôle pas sa propre économie. – Et dans votre démarche, en attendant que vous ne reveniez sur cette question, dans votre démarche, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu, je ne dirais pas, très provocateur ? – Mais il faut qu'il y ait des gens qui provoquent, parce que quand on ne provoque pas le débat, c'est le chaos. – Vous avez cité des noms, c'est des martyrs aujourd'hui. Vous ne craignez pas ce niveau-là ? Vous savez, on m'a mis en prison trois fois. Je suis ressorti plus fort. On m'a assigné à résidence un an, semi-assigné à résidence. Je devais pointer quatre fois au combien ça a de ma ville, parce que les autorités françaises n'étaient pas à l'accord avec mes discours politiques. Je suis ressorti plus fort. Je suis surveillé partout où je vais. Je suis toujours très fort. Je suis issu d'un peuple qui ne peut pas plier. Je suis issu d'une génération qui en a marre de mentir. Nous voulons nous autodéterminer. Je ne crains rien. La seule chose que je crains, c'est que l'Afrique ne soit pas à la hauteur de son destin. Ça, c'est notre réalité politique. Et ce que je dis est partagé par bon nombre de gens, peut-être même y compris parmi les gens autour de ce plateau. – Pourquoi pas ? Alors, Camille Sébat, on a parlé tout au long de cette émission, jusque-là en tout cas, des élites de l'Afrique. Nous avons parlé du dividende. – Vous remarquerez que ça change, parce que la plupart du temps, ceux qui ne connaissent pas notre discours nous accusent de nous attaquer la plupart du temps à l'impérialisme français. Mais nous disons que les premiers responsables sont des responsables endogènes. Il y a un adage qui dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. – Le vert est dans le fruit, comme on le dit. – Le vert se donne peut-être d'Insou, entre autres. Et ça, c'est une autre question. – Et donc, on a parlé de dividendes démographiques, avec la complicité également de nos parlementaires de la CEDUAO. Par exemple, on a parlé de cette carte-là, de répertorier les richesses en Afrique. Vous avez le cas de la RDC, par exemple. La RDC, quand on vous met la carte pour identifier les sources de richesse, c'est-à-dire les ressources naturelles et autres, tout cliente, d'accord ? – Tout cliente, parce que c'est la paix la plus riche, parce que c'est le cœur du continent africain. – Voilà, mais on se rend compte également qu'en RDC, la population est pauvre. – Pourquoi ? – On se demande pourquoi, et les ressources naturelles sont pillées. – Vous connaissez la réponse. – Malheureusement, il n'y a même pas les besoins fondamentaux qui sont satisfaits, par rapport à ces populations-là. Nous avons également le cas du Conseil présidentiel… – Et ne pensez-vous pas que ça arrange beaucoup de gens, cette situation ? – Malheureusement, je vais en arriver là. – Les élites congolaises, les élites occidentales… – Parce que cela ne peut pas se faire sans les élites. – Les élites occidentales, les élites congolaises, les élites congolaises font semblant de ne pas comprendre qu'on les accuse, alors qu'elles sont évidemment responsables. Il y a d'ailleurs un scandale récent, j'ai appris que les élections vont être déplacées au Congo, en RDC, en 2018, alors qu'ils devaient déjà avoir quitté le pouvoir depuis. On a vraiment l'impression d'être dans une planète de gorilles, quand je vois le comportement de Monsieur, et c'est mon point de vue, de Monsieur Kabila. Mais je vais aller un peu plus loin dans la réflexion. Le Congo, les gens ont compris que quand on veut paralyser un corps, on met dans le coma et on blesse le cœur. Tant que le Congo sera dans l'état chaotique qu'il est, le continent africain sera toujours immobilisé sur bon nombre de points. Le Congo est le centre de gravité de notre combat. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mener le combat partout où on est. D'accord, Sankara a mené le combat là où il était, d'autres ont mené le combat là où ils sont. Je mène le combat partout où je le peux dans la zone franc. Mais il est certain que nous devons tôt ou tard nous préoccuper de la manière dramatique dont nos matières premières sont pillées par des gens qui se présentent comme nos amis. Ce sont les mêmes qui condamnent le gouvernement Kabila, parce qu'il y a aussi une schizophrénie dans cette situation-là. Ils condamnent le gouvernement Kabila en étant dans une démarche de le soutenir une fois la nuit tombée. Et puis il y a un oligarque là-bas qui n'a pas grand-chose de congolais, qui s'appelle Dan Gartler, qui est le propriétaire en réalité de la RDC, le diamantaire, celui qui a une fortune qui dépasse l'entendement, et qui justement se sert de ces pillages-là. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi des Noirs qui sont dans cette responsabilité. Il y a quelqu'un qui est beaucoup monté en exemple ou présenté en exemple en Afrique, comme Paul Kagame, qui, il faut le reconnaître, sur le terrain de la croissance de son pays, fait des choses de manière exceptionnelle. Son pays est parti du chaos et remonté en haut. Il faut voir après, analyser ses partenariats pour comprendre pourquoi il en est arrivé là aussi. On serait peut-être nuancé. Mais la responsabilité du Rwanda, en tout cas pas des Rwandais, parce que je n'aime pas parler des peuples qui ne sont pas toujours concernés par ces questions, mais la responsabilité du président Kagame, dans ce qui se passe notamment dans le drame du Kivu, est quelque chose qui nécessitait de rappeler. Donc il y a des responsabilités multiples, multifacettes, plurielles, et il serait inept de dire que c'est la responsabilité simplement de l'Occident, la responsabilité uniquement du gouvernement congolais. Il y a un pléthore de responsabilités, il y a un lobby qui est présent, qui se frotte les mains en pillant le coltan, le cobalt et un certain nombre de matières premières. – Le diamant, l'or, le pétrole et tout ce qu'il y a comme richesse en RDC. Et c'est très rapidement, j'en étais à ce niveau-là. Et pour parler également du France-CFA, on a donné quelques exemples, Makissal, Ouattara, ici. Et donc, on se dit, il y a un problème de malgouvernance. – Tout à fait. – Alors, est-ce que les Africains sont assez responsables aujourd'hui ? Quand on parle de nouvelle monnaie, qui va se charger de cette gestion de la nouvelle monnaie ? – Mais quand vous dites… – Si on ne peut pas compter sur nos… – Quand vous dites qu'il y a malgouvernance, c'est que déjà la malgouvernance est inhérente au système politique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire qu'il y a un système politique qui nous a été imposé durant la période de colonisation, que nous avons malheureusement répété quand la prétendue décolonisation est arrivée, et qui a fait qu'on était dans un système d'aliénation politique. On nous parle bien souvent de gauche, de droite, la plupart des gens qui sont politiques dans nos pays ne comprennent même pas la différence entre les deux bords. Certains se revendiquent de gauche alors qu'ils sont complètement ultra-libéraux, certains se revendiquent dans le socialisme alors qu'ils sont dans l'ultra-libéralisme dérégulé, donc il y a toujours une schizophrénie sur ce terrain-là. Et au-delà de ça, je veux dire que de manière intrinsèque, le système politique dans sa manière de faire aujourd'hui n'a jamais été appliqué à nos réalités endogènes, de telle sorte que quand on parle de malgouvernance, le verre était dans le fruit depuis le départ. Et aujourd'hui, si on veut lutter contre cette malgouvernance, il faut qu'il y ait des élites qui soient, comment dirais-je, le miroir, le reflet de cette société civile. Et cela signifie que la société civile doit elle aussi beaucoup plus prendre ses responsabilités. Et c'est là où notre ONG, je ne sais pas l'africaniste, reprend son rôle plus que jamais. Nous sommes dans une dynamique de dire que la démocratie directe doit être une priorité dans l'état d'esprit des membres des sociétés civiles du continent africain. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de la fantasmagorie, c'est être dans une logique de comprendre que quand il y a un certain nombre de blocages qui se font sur bon nombre de décisions, la société civile doit être capable de donner de la voix. C'est ce qui s'est passé sur bon nombre de points. Et je prends le simple exemple du franc CFA, comme si je ne veux pas qu'on fasse de la monolatrie en restant uniquement sur cette thématique, parce que les problématiques de l'Afrique sont globales, je l'ai toujours dit. Il a fallu attendre 2017, c'est dans les années 40 que le franc CFA a été créé. Il a fallu attendre 2017 pour que le franc CFA devienne le sujet, je dis bien le sujet prioritaire politique de société, considéré comme tel, on a été interviewé par un journal américain, Bloomberg, il y a quelques semaines à ce sujet, c'est considéré comme tel par le monde entier. Parce que la société civile africaine, dans tous les pays d'Afrique de la zone franc, ont été capables de donner de la voix et se faire entendre sur ces questions-là. Non pas parce qu'il y a une adoration ou une fascination pour la monnaie, ou un fétichisme de la monnaie, mais parce que parler de la monnaie est une porte d'entrée pour parler des problématiques beaucoup plus globales par la suite. Donc la société civile a sa responsabilité, a sa capacité à agir, et dès lors qu'elle sera capable d'être dans cette démarche-là, je peux vous assurer que tôt ou tard, les élites ressembleront à cette société civile-là. Et peut-être même que ces élites que vous voyez aujourd'hui vont tôt ou tard se déviter, et celles qui seront au pouvoir d'une façon ou d'une autre seront comme Podemos en Espagne. Podemos en Espagne est un mouvement de la société civile, aujourd'hui ils ont des représentants au Parlement, et dans bon nombre de pays, aujourd'hui, du monde, c'est quelque chose qui est en train de se dérouler. Pourquoi ce qui se passe ailleurs ne se passerait pas chez nous ? C'est quelque chose sur lequel on est en train de... Justement, ça va se passer sur nous, lorsqu'on va continuer par recevoir le financement de l'extérieur, est-ce que vous pensez que, véritablement, on est démarqué de la réalité qu'ils vont nous imposer ? Mais c'est ça le problème, quand vous dites accepter le financement de l'extérieur. Moi, j'ai toujours dit que main qui donne, main qui dirige. C'est quelque chose qui est évident. Et dans mon deuxième ouvrage, dans mon deuxième ouvrage Black Nihilism, je dis qu'il y a un moment, j'ai un chapitre qui s'appelle NGO Wars, c'est en anglais, donc la guerre des ONG. Et je dis que vous ne pouvez pas être dans une démarche d'autodétermination si vous êtes déterminé financièrement par quelqu'un d'extérieur. Et c'est pour ça que, contrairement à une tentative de diabolisation qui avait été dit, j'ai entendu des tas de choses. Parce que moi, comme je voyage beaucoup dans les pays du tiers-monde ou dans les nations révolutionnaires, j'ai été au Venezuela, j'ai été reçu par les autorités vénézuéliennes, j'ai été au Moyen-Orient en Iran, j'ai été reçu par l'ancien président, M. Mahmoud Ahmadinejad, j'irai tôt ou tard en Russie, j'irai tôt ou tard en Chine. Et dans ces pays-là, dès lors que vous vous rapprochez de ces pays-là, les gens disent, ah, mais s'il va là-bas, c'est qu'il... Non, je ne vais pas recevoir des financements, je vais prendre des expériences politiques. Mais je dis toujours, et c'est pour ça que notre mouvement est moins riche que beaucoup d'autres, mais qu'en même temps, il est mieux situé que beaucoup d'autres aussi, j'ai dit, je préfère qu'on prenne le temps et qu'on soit dans une démarche de se financer avec des forces endogènes. Et c'est pour ça que cette année, on a reçu le soutien pour effectuer toutes nos mobilisations sur ces questions relatives à la souveraineté, de bon nombre de footballeurs, des gens comme Nicolas Nelka, des gens comme Dembaba, des gens comme Ricardo et Jacques Fati, des gens comme les frères Saha et compagnie. Et il y a bon nombre de gens qui sont dans cette logique-là. Nous sommes dans une optique de compter sur les forces endogènes qui peuvent être diasporiques ou continentales, mais qui sont dans une optique de nous soutenir réellement parce que ce sont eux aussi des fils et des filles du pays. – Kémy Seba, faudrait-il ? – Oui, si tu le permets rapidement, il y a des mouvements de jeunesse également dans beaucoup de pays africains. – Qui sont financés par l'extérieur. – Qui mènent ces gens de lutte comme vous, panafricanistes, mais voilà, vous dites qu'ils sont financés de l'extérieur, ça veut dire que la lutte n'est pas conjointe. – Mais de manière factuelle, il ne peut pas… Et encore, je relativise. Vous savez, lorsque j'étais incarcéré au Sénégal, à Mont-Prousset, des membres de Yannamard sont venus. – Pourtant vous l'avez. – Et pourtant Yannamard, ce n'est pas moi, je, c'est eux et nous. On a eu main à partir sur un bon nombre de points. J'ai toujours reproché à Yannamard le fait d'être proche de certaines ONG comme Osiwa, Open Society de Georges Choros. On a des accords méthodologiques et des désaccords même de finalité, je pense, sur un bon nombre de points. Mais le geste qui a été le leur de venir… – Soutenir ou pour ça ? – Soutenir était un geste fort, malgré les désaccords. Et c'est un moment où il y a une synergie qui est très possible, malgré un certain nombre de désaccords méthodologiques. On a eu des gens de Philimby qui nous ont contactés, qui nous ont écrits, qui ont dit qu'ils étaient, certains ont dit qu'ils étaient admiratifs. Du combat politique pour la souveraineté africaine que nous menions. Preuve en est que les désaccords de méthodologie ne peuvent empêcher l'unité quand cette unité est nécessaire et vitale. On est dans cette optique-là aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas, concernant cette logique, de toujours voir ce qui nous sépare. Je pense qu'il faut beaucoup plus voir ce qui nous unit. – Alors, Kémi Séba, faudrait-il aujourd'hui confier l'émission d'une nouvelle monnaie à des dirigeants africains qu'on sait déjà assez dictateurs pour la plupart, et des dirigeants qui ne cherchent qu'à contrôler leur peuple ? Est-ce que ce n'est pas un danger de plus ? – Vous savez, je vais vous dire les choses, et je ne vais pas vous dire toute ma stratégie de A à Z, mais on va dire que je vais vous la dire de A, peut-être jusqu'à V ou W. Les dirigeants africains, pour la plupart, là encore une fois, il ne faut pas être dans l'essentialisme, je différencie la situation au Bénin de la situation au Congo-Brasani, par exemple, votre objectif, même s'ils peuvent être tous les deux les dirigeants, des accords avec ce qu'on dit sur la question du franc CFA. Mais il y a des nuances de compréhension sur bon nombre de points. Il y a certains présidents sur le continent africain qui ne comprennent que la pression, parce qu'eux ne sont que dans la répression. Il y a certains dirigeants africains qui, et ça me fait mal parfois, je vois des scènes, je les vois se coucher tellement devant des forces exogènes, mais ce sont les mêmes qui assassinent leur peuple. – Qui sacrifient leur peuple. – Oui, qui assassinent et qui sacrifient leur peuple. Et il arrive un moment où je me dis, fort, violent, dur avec son peuple, mais si misérable avec les autorités occidentales. Il arrive un moment, quand je vois la manière dont ils se couchent à l'extérieur, je dis à notre peuple qu'à l'intérieur, on devrait être capable de beaucoup plus se lever. Et le combat que nous menons vise à ça. Nous ne sommes pas dans une logique de violence. Je tiens à le préciser. – D'accord. – Mais… – On va bientôt sortir de cette émission. – Mais, je termine juste mon propos, s'il vous plaît, en vous disant que même si nous ne sommes pas dans une logique de violence, il y a eu des révolutions qui se sont passées partout dans le monde quand les présidents faisaient preuve de trop de surdité et de cécité. Eh bien, nous, on va être dans la nécessité, parfois, de bousculer les lignes et de pousser les choses. Et les gens, de manière non-violente, je précise toujours, pousser les gens dans leur dernier retranchement. Et si certains présidents ne sont pas capables d'écouter le peuple, on va leur forcer à tomber l'oreille d'une façon ou d'une autre. – Camille Seba, depuis 2011, vous étiez au Sénégal. – Tout à fait. – Depuis bientôt trois semaines, vous êtes au Bénin. Est-ce que vous avez l'impression que vous connaissez déjà l'Afrique, de façon à être trahissée ? – Vous savez, Camille Krumah disait que… – Vous débarquez de quelque part et vous… – Camille Krumah disait que ce n'est pas parce que vous êtes né en Afrique que vous connaissez l'Afrique, et que vous pouvez être né dans la diaspora et connaître mieux l'Afrique que beaucoup. Le panafricanisme, vous savez où est-ce qu'il est né ? Il est né dans la diaspora. On pourrait dire que donc le panafricanisme est né émanant de personnes qui ne connaissaient pas l'Afrique. Et pourtant, les pères fondateurs ont tous pris du panafricanisme continental, ont tous pris les idées, je termine, parce que c'est très important, et c'est très sublime cette réflexion, ont repris les idées de ces enfants de la diaspora déportés, déracinés aux autres, parce qu'ils ont compris que parfois quand on a du recul, on a beaucoup plus une vision d'ensemble que des personnes qui peuvent être installées localement et ne pas avoir une vision globale. Donc je reviens, je reflue sur votre question en vous disant que moi, quand je vais en Afrique, je ne reste pas dans mon palace, je suis au milieu du bitume, je suis au milieu du prolétariat, je vais dans les villages, je vais avec les nécessiteux, je vais avec les opprimés. Et s'il y a autant de personnes qui nous aiment sur le continent aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que le message qui est le nôtre est un message émanant de leur souffrance, émanant de leur douleur, émanant de leur ostracisation, raison pour laquelle les autorités françaises nous craignent sur bon nombre de points. – Camille Sébat, urgence panafricaniste, comment agir sur les systèmes électoraux en Afrique pour changer la donne ? Parce que c'est ça, vous l'avez prôné tout au long de cette émission, il faut revoir les choses à la base, il faut une participation endogène, il faut l'accord. – Comment ? Parce que c'est sur ça qu'il faut… – Je vous réponds complètement en vous disant ce que nous faisons déjà actuellement. – Vous avez juste une minute. – Une minute top chrono. Aujourd'hui, quand on parle de politique, politique, il y a participation à la vie de la cité, déjà il faut qu'on redéfinisse cette réflexion auprès du peuple. Ça ne se limite pas à la question électorale. Il faut que chaque citoyen dans cette société comprenne qu'il a un rôle politique à jouer. L'exemple du printemps arabe a montré que quand il y avait des mécontentements à l'intérieur du peuple, des présidents qui étaient des dictateurs et qui se pensaient éternels, ont été débusqués très rapidement au bout d'un certain nombre de choses. Nous nous disons que s'il y a un problème sur le terrain écologique, les membres de la société civile doivent se réunir, doivent faire entendre de la voix. Avec Internet, l'information circule et ne plus personne ne peut censurer. C'est fini le monde de la télé unique ou du journal unique ou si vous n'êtes pas d'accord avec le président, vous ne pouvez plus vous faire entendre. Aujourd'hui, il y a des tas d'avis qui ne peuvent pas être en harmonie avec ces avis des autorités, qui peuvent se propager, se véhiculer partout sur le continent et devenir des avis majoritaires. C'est le cas des plupart des questions que nous soulévons aujourd'hui. Et je dis, je répète que avant d'arriver à la dynamique électorale, il faut déjà un nouveau type de citoyen africain. Il faut que les citoyens comprennent qu'il ne doit pas être quelqu'un qui subit, il ne doit pas être un spectateur, comme dit ma fille, mais il doit être un acteur. Et bien ce que disait ma fille sur ce terrain-là, c'est extrêmement... – Que faire si la société civile est corrompue ? – Non, je suis membre de la société civile, je suis tout sauf dans la corruption et il y a bon nombre de gens au sein de cette société civile-là qui sont dans une logique d'autodétermination. Il y a en effet deux tendances, mais c'est notre tendance, celle de la souveraineté africaine qui l'emportera. Il y a une tendance de la société civile qui est déterminée par l'extérieur et il y a une tendance de la société civile qui est dans une logique de s'autodéterminer et je peux vous les assurer, l'histoire me donnera raison que c'est ceux qui sont dans cette dynamique de s'autodéterminer qui finiront par l'emporter. – Merci donc à vous Camille Sebal, c'est la fin de cette émission que la Stéphane Zagrabitou, qu'est-ce qu'on peut retenir ? – Ce qu'on peut retenir, il faut dire que Urgence panafricaniste a été créée pour défendre les causes de l'Afrique, des Africains et de ses descendants de l'Afrique également et donc il faut commencer par la lutte des jeunes qui se propagent de plus en plus avec ce mouvement créé par Kémy Sebal à travers toute l'Afrique et de plus en plus dans la diaspora, en Europe et en Amérique également, ça c'est un mouvement très important, on espère que cela pourra, on pourra voir les fruits comme... – Exactement, je pense qu'on commence à les voir déjà parce que cette prise de conscience est globalisée mais ça va finir par s'accentuer plus que jamais. – Merci à vous Camille Sebal. – Je termine parce que je suis un grand coquin, un grand bandit en vous disant que je vous remercie profondément pour cette émission, mais quand les médias français essayent d'éteindre la voix de ceux qui résistent, je vous en supplie, ne vous faites pas le relais d'avis extérieur. – D'ailleurs, si Sussika est ici, vous a accueilli, c'est parce que le combat est notre, nous partageons ici Sussika, c'est notre... – Il a fait son coming out pro-Kémi Sebal à la fin de l'émission. – Alors de toute façon, l'adage de Sussika ici, c'est le vrai visage de l'information en Afrique et si vous êtes là, c'est pour porter la voix de l'Afrique et on va vous accompagner à notre manière. – Merci à vous. – Madame Sussika, donc tout pour la fin de cette émission, ici et ailleurs. Nous recevons donc pour vous cet activiste, chroniqueur, essayiste, Kémi Sebal. Il reviendra de temps à autre pour davantage faire porter sa voix et faire comprendre sa méthodologie, sa vision pour l'Afrique véritablement libre. – Au peu qu'il ne le comprenne pas. – Indépendant, à chacun, à tous. – Merci d'avoir sa vie et à très bientôt Kémi Sebal. – À très bientôt. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501